Ce mardi 6 février, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de Touche pas à mon poste évoquaient un sondage sur les relations sexuelles des Français. Interrogé par le présentateur, Daniel Moros est confié sur son abstinence. Cyril Hanouna est habitué à évoquer tous les sujets d'actualité, des plus délicats aux plus légers avec ses chroniqueurs dans Touche pas à mon poste. Ce mardi 6 février, le présentateur a mis en lumière un sondage révélant que 24% des Français déclarent ne pas avoir eu de rapport sexuel depuis les 12 derniers mois. Comme à son habitude, il a fait un tour de table demandant à ses chroniqueurs de réagir à cette nouvelle. Ce soir-là, Daniel Moros était présente sur le plateau et a donné son point de vue en dévoilant sa vie privée. Daniel Moros évoque son abstinence en découvrant le sujet, Cyril Hanouna ceste vite tourné vers Daniel Moros, qu'il s'est célibataire. Si est-il fou, vous avez vu ? Si est-il incroyable, lance l'animateur à la chroniqueuse qui lui répond, ça y est, ça commence à gagner, je commence à convaincre des gens. Si est-il con et très bien sans sexe. Daniel Moros ne cache pas bien vivre cette abstinence, affirmant qu'elle n'est pas à la recherche de relations sexuelles. Moi, j'ai besoin d'une épaule, je n'ai pas besoin d'un sexe. Si je trouve l'épaule, le sexe viendra après, explique-t-elle. Elle a ensuite été coupée par Jean-Michel Mer qui a dit, sur le ton de l'humour, trop tard peut-être pour le sexe aussi. Daniel Moros ou l'eau financièrement si elle ne se consacre pas pleinement à la recherche de l'amour, si est-il parce que Daniel Moros doit s'occuper de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. En novembre dernier, elle évoquait ses problèmes financiers à cause des aides à domicile de sa mère. Je me ruine. Je travaille pour payer les aides à domicile. Et en ce moment, je reste à la maison tout le temps, je ne sors que pour travailler et je reviens vite, confiait-elle à Jordan Deluxe. Même si elle est consciente de ne pas être un cas isolé, affirmant qu'il y a énormément de gens plus à plaindre, qu'elle, la chroniqueuse est tout de même peinée par cette situation. Daniel Moros a donc beaucoup de choses à penser avant de se lancer dans une relation amoureuse. Daniel Moros a donc beaucoup de choses à faire. Daniel Moros a donc beaucoup de choses à faire.